alors aujourd'hui je viens faire un retour de course là j'étais chez mon boucher halal j'ai pris 10 kg de cuisses de poulet dans le sac j'en mets à 5 kg là et dans l'autre sac il ya 5 kg que je vais couper en deux faire une séparation je met les cuisses à part et le haut du poulet à part j'ai aussi pris 2 kg de poulet qui me fait qui m'a fait 8 euros 08 en tout j'ai eu pour 28 euros 08 et avec ça j'ai pris du saucisson comme ça c'est au poulet parce que moi je mange pas de porc donc j'ai pris au poulet j'ai été faire mes courses à lidl j'ai pris des bâtonnets de colin d'alaska j'ai aussi pris du filet d'alaska j'ai pris deux boîtes j'ai déjà retrouvé dans la boîte comme c'est le confinement le couvue 19 donc j'ai retrouvé dans la boîte j'ai pris deux fois deux boîtes de steaks j'ai pris des nuggets pour les enfants j'ai pris deux boîtes de bouillons de légumes j'ai pris des frites de poulet ça se présente comme ça c'était à 3 euros 29 j'ai oublié de vous dire que le filet de colin était à 5 euros les bâtonnets de poisson était à 1,89 euros la boîte les steaks hachés la boîte était à 5 euros 29 la confiture j'ai pris de la confiture pour le petit déjeuner et le goûter alors la confiture elle est à 1,09 euros j'ai aussi pris du poulet le poulet était à tac 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 à 3,89 euros et j'ai pris ça ça j'ai pris ça chez lidl parce qu'on a l'habitude de le faire j'ai vu ça sur une youtubeuse qui avait présenté ça sur son sur son profil dans sa story instagram et je l'avais déjà utilisé et là j'ai vu qu'il en restait j'ai pris les cinq derniers c'est la c'est la pâte à pancakes c'est c'est pas encore en pâte il faut mettre du lait dedans et moi j'ajoute de l'amande amère pour que ça puisse sentir bon il faut juste ajouter du lait jusqu'à un certain niveau jusqu'à là vous remuer et voilà vous avez votre pâte à pancée tout fait vous avez juste à le mettre dans la poêle et à la cuisson et puis c'est tout allez à bientôt dans une autre vidéo 1